La dynamisation de l'eau permet à celle-ci de retrouver sa ionisation, ses charges électriques, positives ou négatives, si bien que ça permet à ces molécules d'eau d'être mieux absorbées par l'organisme, par nos cellules, et donc d'être plus efficaces dans notre corps. Vous savez combien l'eau est importante, nous sommes formés de 70% d'eau en moyenne, les enfants ça va jusqu'à 80-90%, les grands vieillards ça descend malheureusement à 60%, mais je pense d'ailleurs que cette chute de concentration d'eau dans le corps est une grande source, si je peux m'exprimer de parler de source, une grande source du vieillissement, une bien grande cause du vieillissement. Quoi qu'il en soit, quand vous prenez une bouteille d'eau, quand vous achetez une bouteille d'eau, ça fait déjà un moment qu'elle est mise en bouteille et elle a perdu sa ionisation. L'eau qui sort de la source est ionisée, elle est puissante, elle est revigorante, mais une fois mise en bouteille, elle va perdre sa ionisation. Cette perte de ionisation va se retrouver aussi dans les minéraux, magnésium, calcium, qui peuvent être dans cette eau, et si bien que ce calcium, ce magnésium, etc. ne sera plus aussi efficace qu'au tout départ à la sortie de la source. Mais vous pouvez redonner, redynamiser cette eau, à l'instar des cascades, à l'instar des torrents. Vous savez, cette eau est agitée, les vagues aussi agitent, et donc cette eau qui est agitée va lui redonner sa ionisation, redonner la ionisation à ces molécules d'eau, si bien que l'eau que vous allez boire, une fois qu'elle est redynamisée, et bien cette eau va être de nouveau bonne, facilement absorbable par votre cellule et votre organisme, donc plus efficace pour votre bien-être et votre santé. Donc, comment faire pour dynamiser l'eau ? Eh bien, nous allons suivre l'exemple tout simplement des cascades et des torrents, c'est-à-dire que vous prenez une bouteille d'eau, vous enlevez un petit peu de l'eau pour avoir une meilleure agitation, par la suite, quand vous allez remuer la bouteille, fermez bien le bouchon, un conseil judicieux, et puis une fois que vous avez réalisé ça, eh bien vous la secouez. Vous la secouez pendant une vingtaine de secondes avant de la consommer. Et donc, cette ionisation, cette dynamisation de l'eau va n'avoir qu'un temps, elle va durer quelques heures, voire un jour ou deux, ça dépendra comment vous placez, conserver cette bouteille, mais moi je vous conseille surtout de la consommer dans la journée, c'est évident. Vous pouvez aussi la passer au mixeur, pendant une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, et ainsi faire bénéficier de cette eau dynamisée, toute votre famille, pendant les repas, ainsi que vos amis. Voilà, donc cette eau dynamisée va être bénéfique pour le corps physique, parce que ça va améliorer l'absorption et l'activité de l'eau, qui est très importante, comme je vous l'ai dit. Allez, il ne faut pas la confondre avec la magnétisation, magnétiser son eau, je vous ai expliqué comment magnétiser l'eau, dans une petite vidéo précédente, la petite vidéo numéro 16, donc c'est différent, la magnétisation va plutôt agir au niveau énergétique, donc un autre sur un autre plan, qui est complémentaire. On a aussi des actions qui peuvent permettre d'harmoniser l'eau, informer l'eau, passer des informations à l'eau, ou voir la bénir, si vous êtes religieux, si vous avez une croyance, vous pouvez aussi tout simplement lui envoyer une bénédiction, comme je vous l'ai aussi expliqué dans une vidéo précédente. Voilà, donc l'eau est très importante pour nous, il faut en prendre soin, ne pas boire n'importe quoi, parce que c'est important pour voir notre corps, la dynamisation de l'eau est facile à réaliser, n'importe où, n'importe quand, et elle est très importante pour que vous retrouviez force et vitalité. Sous-titrage Société Radio-Canada